Comment est constitué notre mental et qu'est-ce qui se passe dans notre mental? On a deux parties dans notre mental, le conscient et l'inconscient. L'activité du conscient compte pour 10% de notre activité mentale. Et l'activité de l'inconscient compte pour 90%. C'est pour ça que quelquefois, souvent on dit oui, mais on n'utilise que 10% de notre cerveau. Parce que le conscient, c'est ce qu'on utilise naturellement. Mais l'inconscient, c'est une partie, souvent, dont on n'a même pas conscience. Donc on ne l'utilise pas. Mais c'est un peu comme si on a un enfant qu'on laisse sans surveillance. Donc il fait n'importe quoi et nous, on en paie les conséquences. Comment ces deux-là fonctionnent? Le conscient, c'est ce qui nous permet d'expérimenter les choses. Quand je vois ça, je dis ok, c'est blanc. Mon conscient reçoit l'information de mes yeux pour dire que c'est blanc. De mes nerfs et de mes yeux pour dire que c'est blanc. Mon conscient me permet de ressentir la douleur quand je me pince. Mon conscient me permet de sentir l'odeur. Mon conscient me permet de savoir que là, il fait chaud. Ça, c'est le conscient. C'est le conscient qui expérimente la matérialité des choses. Et en plus, c'est le conscient qui résonne. Donc quand on argumente, on résonne, etc., c'est le conscient qui fait ça. Maintenant, l'inconscient, qui est dans ses 90%, qui est le grand Gaïa. Lui, il est comme le grand Gaïa, mais qui est le petit frère du conscient. Il est comme un petit frère qui est devant son grand frère et qui est en admiration devant son grand frère. Et tout ce que son grand frère lui dit, lui, considère que c'est une vérité absolue. Il prend ça comme argent comptant. C'est comme le grand frère qui dit à son petit frère, « Mais si tu passes ici, tu vas te blesser. » Donc le petit frère, il est convaincu. Et puis après, on lui dit, « Oui, mais passe ici. » Il dit, « Non, 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 je ne passe pas là-bas. » « Parce que si je passe là-bas, je vais me blesser. » Et lui n'a pas la capacité de raisonner, d'argumenter, de remettre quoi que ce soit en cause. Et lui n'a pas la capacité d'expérimenter la matérialité des choses. Donc, il se base sur ce que le conscient lui dit pour lui interpréter ce que c'est que la vie. C'est comme si l'inconscient est derrière un grand mur. Et puis le conscient est celui qui expérimente les choses. Et puis l'inconscient, « Oui, mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté du mur ? » Et puis le conscient, le conscient lui dit, « Oui, mais là, il y a un accident. » Il y a quelqu'un qui est tombé, il est sur la route et il est en train de perdre son sang. Et puis l'inconscient se dit, « Oh, mais vraiment, c'est triste. » « Mais lui aussi, comment il va faire ? » Alors que le conscient est en train de mentir. Mais l'inconscient, lui, il ne sait pas que le conscient est en train de mentir. Lui, il se base sur, voilà ce qu'on m'a donné comme information. Donc, c'est ça, la réalité. Voilà comment l'inconscient fonctionne. Donc, il se base sur quoi ? Il se base sur quoi ? Sur ? Sur l'information que qui lui donne ? Le conscient. Mais qui donne les informations au conscient ? C'est nous-mêmes. À travers quoi ? À travers nos pensées. Chaque fois qu'on pense à quelque chose, on fait un scénario en même temps.